Ce soir, vous allez voir le Stigomatique, c'est une troupe de sept jeunes, dont un plus jeune, qui est le Benjamin, qui est le cas de la pièce, Laine, Jules, qui joue avec des plus grands, qui se fait à l'idée, dans les carrés, qui a un bébé, qui a des candidats. Donc ces jeunes vont interpréter une pièce qui se nomme Le Retour de Troisades, en fait c'est un petit peu un clin d'œil à la commémoration des 800 ans de la bataille de Louisville, qui va se battre l'année prochaine, donc on est en train d'y aller ici à Louisville, avec le Grand de Saint-Denis. Donc un petit clin d'œil, une pièce médiévale, j'espère que vous allez les encourager, parce qu'ils sont boostés, mais à peu de trac, donc fermez vos portables, et n'oubliez pas le petit chapeau à la sortie, de toute façon à nous monter le caisse, pour pouvoir recommencer la journée. Merci. Messieurs, régentes dames, dames oiseaux, dames oiselles, je connais moultes et moultes histoires, mais vais vous raconter celle qui est de loin ma préférée. J'étais à l'époque un jeune bouffon au service du roi Godefroy de Souillon, fils de Godefroy III. C'était aussi le mari de la tendre Cunégonde de Mirabel, que la population nommait tête de prune. Tristeusement, un jour, l'église de la bétonnière envoyait notre bon roi Godefroy en croisade. Malheureusement, il ne revint pointe jusqu'au jour où... Ah, messieurs Godefroy, quel bonheur de retrouver sa terre après tant d'allées d'errance. Pas trop d'entrains, bon franc, nous n'y sommes pointe encore, mais surtout, dans quel état vais-je la retrouver ? Seulement avec quelques années de plus, mon monsieur, sire, et puis quelques rides sur le joli minois de votre mise. Mais je ne parle pas de cette vieille croûte de Cunégonde, mais de mon fief, ma terre, celle qui m'a vu naître, ainsi que mon père, ainsi que le père de mon père, et le père de mon père. Qui était le père ? Oui, soit, certes, si, soit, je m'y perds, la terre de vos ancêtres, celle de Godefroy, le souillon ! Mais, sire, je pensais que vous vous languissiez de Dame Cunégonde de Mirabel ? Quoi ? Qui pourrait se languir d'une telle harpie ? De vingt ans, mon aîné, tête de prune, là est bien son vrai nom. Si, il est vrai que vous méritez mieux, tête de prune, eux, Dame Cunégonde, a plus les qualités d'une belle-mère acariâtre qu'une épouse délicate. Et en plus, elle ronfle. Que votre princesse ronflasse, encore fallu-t-il que vous le souciassent ? Et sache, mes contrats de Complebouille, que le seul but de cette union était et de préserver la paix avec le fief de messieurs Childerick de Pic le Fisc. Donc, sire, si je comprends bien, il a fallu que vous épousassiez une vieille princesse qui ronfle pour que votre peuple dorme en paix ? Contrant, tu as une façon assez simpliste de résumer la politique de mon royaume. Nous sommes très terre-à-terre, nous blégueux. Messire, frontière en vue. Morfleux, filtre, merdouille. Contrant, sort l'écuisson et sois fier lorsque tu franchiras la frontière. Bien, messire. Contrant, croquis, il est où l'écuisson ? Ah, sous votre cul, sous votre sel. C'est bien. Bon, allez-y. Voilà. Attends, attends, point de j'accrys mon fil d'agontrant. Te rends-tu compte que tu vis là un moment historique ? Oui. Le retour de croisade de messire Godefroy de Souillon sur ses terres. Ok. Certes, ça ne mérite pas une messe, mais il faut que je me baisse. Bien. Bon, voilà. Alors, j'avais mis quelques cailloux blancs à la frontière pour qu'on s'y retrouvasse, et v'la petit se recueillasse et même pas de remerciasse. C'est fait. Messire. Contrant, prends-la cette écuisson et brandis-le au devant de nous lorsque nous franchirons la frontière. Non, messire. Première colonne, en avant ! Oh, 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 messire. Je voudrais prendre vos armées, mais vous n'avez plus d'armée. On n'est plus que un et un. C'est deux, sire. Morfleux, fils ou merdouille. C'est vrai qu'en partant, nous étions sans conquérants. Et au retour, on n'est plus que deux cons. Errants. Mais oui, je... Oh, bon sang de crotte ! Pauvre gueux que je vois là ! Alors, pendu par les pieds. Ah, tout le sang des orteils descendus derrière les oreilles. C'est plus une tête, c'est du boudin. Mais vit-il encore ? Je vais lui demander. Oh là, Manon, vit-tu encore ? À boire, à boire. Je le crois, sire, il a dit. À boire, à boire. À boire. Oh, le pendard, il veut bu. Oh, le pendu, il veut boire. Oh, le dévoi. Eh bien, donne-lui à boire et décroche-le. À boire. Ah, grand merci. Grand merci, proche chevalier. Ah, non, non, non. Il n'y a pas de chevalier qui tienne. Je ne suis que le pauvre écuyer de mes cires de froid dessous. Laissez-moi me présenter. Je suis Renaud de Rameau, de la branche d'Olivier de Rameau. Olivier de Rameau ? Mais alors, Renaud, nous sommes de la même branche. Oh, c'est noble. Ils sont tous cousins. Il y a toujours une branche qui traîne. Tandis que moi, que tu l'es, que tu restes. Ça me bouffe. Oui, sire, je viens m'installer au château dès le printemps. Après douze années d'épousailles, avec Radegonde-Dénoyer. Qui donc ? Radegonde-Dénoyer, votre cousine par alliance. Oui, oui. Oui, oui. Donc, je la quittais, ne pouvant supporter sa laideur. Désœuvré, sans abri, votre noble père, grand-oncle du côté de madame, me convoqua pour un poste de majordome, et ceci, peu avant son décès. Grand Dieu, père est mort ? Oui. J'arrive trop tard. Il est jamais là où il faut. Oh, bébé ! C'est fait. Pas trop tôt. Pardon ? Que c'était beau ! Euh, oui. Oui. C'est fait, narnons la suite. Oui, sire. Et sachez, sire, qu'un infâme complot se trame en votre château. Pendant votre croisade contre les Anglais, et vous croyant à jamais brisé par l'ennemi, Dame Cunégonde s'apprête à convoler en juste noce avec cet abruti de chic direct de pique le fils qui a lui donné votre royaume. Comment ? Cette vilaine s'emploie à me courroucer. Sache, père, que tu ne seras pas mort en vain. Ton fils Godfrey de Souillon, même mort s'il le faut, reprendra et régnera sur nos terres. Oui, votre épouse connaîtra la malédiction pour avoir chassé votre fille Godeberge hors du château. Comment ? Godeberge hors du château ? Mais monsieur, mais où va-t-on, sire ? Où va-t-on, là ? Ma fille, si l'aide soit-elle, est la prunelle de mes yeux. Remontons sur nos courageux destriers. Allons vaincre l'ennemi, cette chère Cunégonde va mordre la poussière. Elle va avoir le privilège de combattre contre un mort vivant. Qui n'ose nous défier, ce bâtard de pique-moi-le-sous ? Pique-moi-le-sous. Je vais l'oxyde, l'oxyde, se pleut, se lâche, lâche. Ouais, c'est bien, oui. Bon, quant à moi, je vais prendre la poudre d'escampette et ne plus jamais remettre mes pieds dans ce fief maudit. Alors, on va voyer, messire. Au revoir. On va voyer, ou renault ? Renaud, renault, par là, c'est le royaume. Pour vous en aller, c'est par là ? Oui, je sais, je sais bien, mais j'avais oublié ma corde, effectivement. Ah, oui. En souvenir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, renault. Au revoir. Renaud, renault, on va venir, renault. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Mais, chevalier ! Chevalier ! Ma famille, pour toi, merci. Chevalier, merci bien ! À côté des berges, mais pourquoi ne vous âgez-vous connu à l'instant ? Ne bougez plus, mamie, à moi vous vous en remites, bien vous en prites, à la respoute je me précipite. Messire ! Messire, venez voir ! Messire ! Vontran ! Quel bel homme vous faites, Vontran ! Quelle fière allure et port à pied ! D'amour pour vous je me consomme ! Mon cœur a sévéré que la raison ignore ! La passion m'a fait ! La passion m'a fait ! Messire, venez ! Messire ! Oh ! Il n'y avait plus de place à l'écuerie, j'ai dû le laisser sur une place pour que... Regardez ! Regardez ! Pas le sang bleu ? Ma princesse ? Ma princesse ? Papy ? Papy est mort. Papa ? Oui, papa ! Et par quel triste sort vous êtes-vous égaré dans ce bois ? Votre dame, ma mère, n'a plus sa raison ! Elle veut s'emparer du trône et l'offrir à ce mécréant de pique le fils ! Nous sommes perdus ! Nous sommes perdus ! Messire ? Messire ? On ne saurait pas que vous arrivatez avant que ce furieux là-bas nous tranchasse comme une tomate ! Ha ha ! J'aurai un truc, on trompe ! Un confle-bouille n'a jamais la trouille ! Messire, soldat en vue fonce droit sur nous ! Bien ! Mon arc-balète ! Merci ! La vitesse du cheval ? Vitesse d'un cheval au galop ? Rien ! Le sens du vent ? Frais ! Comment ça, frais ? Benfrais ! Benfrais, vend du matin, vend du soir et du soir et du soir ! Continue, c'est toi qui va te prendre un pain ! Ah oui aussi ! Enfin, pas de vent ! Enfin, presque ! Enfin, même pas de vent ! J'aime mieux ça ! Tu sais bien que je n'aime pas les approximatures ! Merci ! Flèche calibre 12.7 d'un coup ! C'est la seule que j'ai ! Faites attention, père ! Oui ! Bécompte ! Ah ça, des comptes, j'en connais ! Écoutez celui-là ! Vous en voyez cinq maintenant ! Quatre ! Votre vue baisse ! Trois ! Dis-donc, sire, il tombe comme des mouches ! Deux ! Un ! Comment ? Ici ! Cire, sire ! Je n'ai pas perdu la main, on dirait ! Oui, sire ! Es-tu tombé ? Qui ça ? Eh bien, lui ! Ah non, non, que vous, sire ! Évidemment ! C'est sous-marc, balai de barri ! Ah ! Laissons ce pan d'art, et occupons-nous de ma petite fillotte ! Montrant ! J'ai comme l'impression que beaucoup de choses ont changé durant notre absence ! Ça tombe ! Ça tombe ! Le déberge ! Du Dieu, messieurs ! Il convient d'y aller avec Foug ! Et vous, Montrant ! Cessez de me... Cessez de me conter Faribol ! Leur est à la vengeance ! Il faut que je vous accompagne à salle ! Je vais... Qu'est-ce que je vais... Oui, voici les clés ! Oh les pandards ! Ils lui ont mis un sabot ! Merci ! Merci ! Cote de berge, en selle ! Oui ! Non, mamie, mamie ! Ici ! Allez-y ! Moi ! Non ! De l'autre sens ! Amazon ! Bien ! C'est ça ! De l'autre côté ! Voilà ! Allons-y messieurs ! Montrant ! Et est-ce que je vous trouve avec les clés devant le cheval ? Merci bien ! Avez-vous mis votre ceinture ? Mais que faites-vous sous mon trône ? Mais ce trône sera bientôt le mien ! Je vous nommerai, si je le désire. N'oubliez point mon droit d'alliance ! Oh ! À nez-vous irez mieux à la peau, Cunégonde ! Si je suis sur ce trône, ne vous donnerai-t-il de l'esprit ? N'oubliez point que sans moi, vous ne serez rien ! Je vais raison ! Je m'aurai donc vous laisser ce trône aimé de mon cœur pour ces dernières heures ! Oh ! Je me languissais de vous, mon bébé, mon chéri ! Ah ! Du calme, Pénélope ! Qui est cette femme ? Mais personne ! Je faisais juste allusion à la femme d'Ulysse, qui, pendant son odyssée, faisait de la tapisserie, un peu comme toi ! Oh ! Arrête, je me dis ! Je ne tapisse point ! Je tricote ! Et pour tricoter, je tricote dans ce sinistre donjon ! En t'attendant, Don Juan, combien de moutons ai-je dénudé pour te revêtir, mon agneau ? J'espère que tu le revêtiras ! Je n'étais pas là, mais ils sont dans mon armoire, dans ma chambre ! Donc on fait juste préférer à ce qu'elle tapissasse ! Que dites-vous ? Oh ! Rien ! Rien ! Rien ! Je remercie le Créateur d'avoir mis une si belle créature sur mon chemin ! Vous, Cunégonde de Mirabel ! Ah ! Nos cœurs, j'irais déjà unis si peu ! Mon père n'avait point fait ce mariage d'arrangement avec ses deux souillons ! Ah ! Pauvre couillon de souillon qui a terminé dans le bouillon ! C'est ainsi que finissent les grosses légumes, en général ! Je louise point ! Oui, oui, oui ! Ah ! Point trop d'esprit sur le disparu, mamie ! Oh ! Je m'élanguissais debout, mon bébé, vous laissiez pas ! Oui, votre haleine aussi est divine ! Une coupe ne serait pas de refus ! Ah oui, elle n'est plus pour ça ! Oui, à notre nouvelle vie, Cunégonde ! Oui ! On vous demande à la tour de garde ! Mais quand est-ce qu'on me laisse ramper ? Est-ce important ? De toute première importance, madame ! Allez guérir la paisonnable charitable, sans doute avant d'en regarder ! C'est bien, madame ! Avez-vous, papame, répouillem ! Avez-vous, papame, répouillem ? Avez-vous, papame, répouillem ? Qu'y a-t-il, maintenant ? Pourquoi t'en es-broube ? Ah, que ce dard me fait mal ! Ah, que je souffrasse ! Un peu de tenue, soldat ! Cessez de gémir comme une drôlesse ! Une drôlesse ? Non mais vous en avez de bonnes, vous avez vu l'état de ma fesse ! J'espère pas que tu m'as fait guérir pour que je l'admise ! Ah non, quoi ? Mais quand on voit l'état de ma fesse, on voit que j'ai plus besoin de compresses que de compresses ! Soldat, je vous trouve très pipi-caca ! Au lieu de m'exposer votre cul, exposez-moi donc votre cas, s'il vous plaît ! Eh bien, cet après-midi, alors que je chassais l'ours, oui c'est ma grande passion, Eh bien, je suis tombé dans une embuscade ! Une jacquerie ? Ah non, point, abbé, mais des chevaliers en armes ! Des chevaliers en armes ? Comment se fait-ce ? Nous ne sommes pourtant pas en guerre ! La prochaine était prévue pour dans deux mois, je crois ! Et c'est bien là l'épineux problème, messire. Mais… Était-il nombreux ? Ah, euh… Toi que, ne sachant pas très bien compter, ils étaient aussi nombreux que les quinze doigts de mes mains réunies. Mais, n'en manquant que mon courage, j'ai livré bataille ! Imbécile, tu as pierre à l'oeuvre avec ton ergo dans la fesse ! Mais dis-moi, dois-je te croire ? Comment leur as-tu fait face pour être blessé à la fesse ? Eh bien, abbé, alors que je combattais, j'ai vu la flèche fondre sur moi ! Et j'ai tout de suite su que je n'aurais point eu le temps de l'esquivationner ! Et c'est à ce moment-là que je me souvince de ce vieil adage qui dit « De deux mots, il faut en choisir le moi ». Et c'est ainsi que je me retournus et offris mon prophétier à ce maudit archer. Tout ça en une fraction de seconde ? Oui. Oh, je te tire ma culotte ! Et puis, comble de traîtrise, ces mécréants ont profité pour filer à l'anglaise. Je vois, c'était donc des anglais. Mais je ne sais pas, moi. Tu viens de dire qu'ils ont filé à l'anglaise. Oui, mais c'est ce qu'on dit d'habitude, non ? Ah, bon, j'admets que ta blessure puisse amenuire tes facultés à penser. Mais sache que toute la baie que je suis, je n'admis point la bêtise. Sais-tu au moins le nom du chef de ces brigands ? Alors là, abbé, vous avez tombé sur votre océan. J'écoute, rien ne m'étonne dans ton récit. Godefroy de Souillon ! Godefroy de Souillon ? Je suis Marie-Joseph, et toute la crèche, mais… C'est la vraie question ! Et, étant chevalier de mon état, le mensonge m'est proscrit. Bien, ta blessure peut t'attendre. Tâche de n'en dire mot à personne. Euh, de… de ma frère. Mais non, brouillon ! De Godefroy de Souillon ! Cette affaire, c'est une affaire de trône ! Il est tout sûr, hein ? Vu où il a logé sa flèche… C'est typique ! Va guérir un médecin, et tâche de ne point de trahir, hein ? Bien laissé. E.A.B. Ah, seigneur ! Comment se fait-il que Godefroy ait réchappé à ce naufrage Si bien organisé par mes soins ? Si Godefroy… si… par malheur… Sir Chédéric, venez t'apprendre la nouvelle ! C'en serait fini de moi, aide de ma belle ! Mais qu'est-ce donc fait, ô bon Dieu ? Porgne m'a reconnu. Ainsi, je suis secrètement infiltré dans les lieux. La vengeance se prépare. Il nous faut sur l'heure, il nous faut trouver sur l'heure, ma très chère fille, l'entrance la plus discrète au château. Déjà, mon trance est infiltré. Nous devons agir très vite, et il ne nous reste plus que trois jours. Vous avez raison, père. Mais sans vous offenser, il me faut cacher le monstre que vous avez engendré. Regardez-moi ! Je suis laide, petite, moche, et le plus haut des manants qui n'aurait guère de mal à me reconnoisse. Vous voyez, père ? Des pas. Qui m'a là ? Tu dis, on nous attaque, et tu décontrons avec moi. Non, père. Et où est-il passé ? Oui, je m'ai garé, c'est un vitreau au château. Un pour tous ! Mais ne vous cachez pas, approchez. À point nommé, j'apparais. Laide comme vous êtes, ne seriez-vous pas la princesse de Souillon ? Si, si, goûte de berge, princesse de France. Cette phémie et son obscur pouvoir de nuisance me fait craindre le pire. Sorcière néfaste, va-t-elle rendre à notre princesse la grâce et la beauté qui lui font défendre ? Princesse de France. Approchez, mon enfant, que je contemple l'œuvre du destin. Ainsi c'est toi, Godebert, fille de Cunégonde. Oh, tes marraines les fées ne t'ont pas gâtée. Elles auraient dû éviter de poser leur RTT de le jour de ta naissance. Oh, pauvre enfant, regarde ce que les 35 heures ont fait de toi. Mais elle déraille ! Surtout ne pas la contredire, dites oui, madame. Oui, oui, madame. En plus, elle a la répartie, l'intelligence d'une mitre. Bravo les fées, beau boulot. Inutile que je me donne du mal à nuire, on ne peut pas faire pire. Pas moins que je... J'ai une idée. Tu l'auras compris, noble public, l'odieuse déesse fourbit ses armes. C'est la bien grande merdaille. Accroché, accroché. Accroché, accroché. Il est beau. Qu'est-ce que tu vois-je ? Oh, mais ma bosse, mais je n'ai plus ma bosse, mais je suis légère, je peux sauter, je peux danser. Oh, messieurs, je ne vois plus qu'une image. Mais madame, qu'avez-vous fait ? On me disait de vous que vous étiez vilaine, comment puis-je vous rendre grâce ? Ah, mes pouvoirs sont bien étonnants, n'est-ce pas ? Je passe de sorcière maléfique, fait divine. Oui. Va reprendre tes droits tant qu'il en est encore temps, tandis que moi je veux me débarrasser de ta mère, tu es donc avec un sort, à ma façon, ta mien. Et c'est à cet instant précis que le bon Godefroy revient sur scène. Vous pouvez pas les oublier ? Nous, voilà ! Ma fillotte ! Ma fillotte ! Ma petite fillotte ! Oh, merde ! Alors, laissez-moi ! Vous êtes en train de trouver un travail imposé, lâchez de ne pas me décevoir. Je tiens à ma réputation. Je la sens mal, sa réputation, et je trouille pour la suite des événements. Ne vous inquiétez pas, Sire. Je m'en vais vous chercher un passé de derrière les fagots en attendant la grande répaille. Ce sera un grand bonheur pour nos invités. Ce fessin s'annonce très bien. Avec une vinasse goulayante, le tour sera joué. J'espère que tu n'oublieras point de plat, cette fois. Promis, juré et curé. Je n'oublierai point le plat de côtes. D'ailleurs, ce sera du donal. Ça passera mieux que les côtes. C'est ce plat-là, avec une vinasse goulayante. C'était pas celui d'avant. Bien, et les musiciens ? Ils ont tous leurs instruments prêts. De plus, j'ai une petite surprise. Laquelle ? Des troubadours italiens. Tu les connais ? Non. Mais mon instinct de fin boustier me dit qu'ils seront à merveille. De plus, lorsque vous verrez cette Italienne, elle ne vous laissera pas de glace. de l'Italie, je ne connais que sa sainteté. Sur ce, maître d'orgie, sier Frédéric, ça fait l'annoncer. Tâchez d'être bon, hein ? Complète. Point trop de courberte. Empoisonneur. Les goûsteurs ont-ils bon pied, bon œil ? J'ai vérifié, sire. Ont-ils tout bien goûsté ? De précaution va mieux qu'une. Par trois fois. Tuir. Parle, parle dix fois. Ils ont bu sans vergogne de l'alcool de coin. Et pétés comme des coins, ils se sont effondés dans un coin. Bien, mais quelle est ce fumée qui emplit mes narines ? Sans se nommer, cuisinier ? Quoi, messire ? À part notre poulet, tout est sous-cloche. Oh ! Ces dames cunigoths tirent. Elles se tiennent derrière votre noble océan. Oh, mille grax, mamie ! On aurait des oiseaux à cette cour qui se seraient enfuis à la vue de cette époux ventaille. Faites-vous ? Que vous êtes plus jolie qu'un vitrail. N'est-ce pas, abbé ? Oh, ne faites pas rougir, sire. Oyez, oyez, messieurs les vassaux. Gente dame. Dans trois jours, et comme on a décrété dame Cunégonde, Sir Childéric sera votre nouveau suzerain. Et par la même, souverain. Dans trois jours, le jour de la Saint-Éloi, il se proclamera roi. Ceci étant entendu, je l'espère, place au banquet. Ce n'est pas trop tôt. Le banquet est servi. Acclamons notre futur roi, et l'on vit un générique de Pic le Fisc. Pâté de sanglier au gland, du printemps. Du printemps. Vinace des différents pays de la communauté. La communauté. Poulard de fermière fourré aux fèves. De la fèves. Accompagné de... Poids au lard. Du lard. Porcelé de lait rôti au jus de morille coulis de citrouille. La citrouille. Puis le premier poisson. Oh, du poisson. Carpe. Elle-même fourré aux truites. La truite. Elle-même fourré aux cuisses de grenouilles. Oh, de la grenouille. Puis une purée d'écrevisse. Oh, de l'écrevisse. Avec un vin de Suisse. Oh, de la Suisse. Qui a de la cuisse. Oh, de la cuisse. La cuisse. Allez, mon poulet. Allez, amenez la cuisse. Allez. Alors, première SMS, ou plutôt tous ces mots qui vous laissent s'envoi ? Nous ne sommes que vos amuse-gueules et je n'ai point entendu un mot sortir de l'aveu. Eh bien, c'est votre métier. Ce manqué me rend plus son genre câbleur. Je vous souhaite d'en finir très vite avec toute cette épopée. Arrêtez de causer vos cuissements ! Certes, il est vrai que vous êtes fort distrayante à table, mais il y a des images dont on aimerait se passer. Ah, il est bon ce poulet, oh lala ! Alors, disignez. Disignez. Ah, enfin. Y'a-t-il point d'amuseur, ce soir ? Oui, Sire. J'ai trouvé spécialement pour vous des trouvères venus d'Italie. Eh bien, annonce-les et rions un peu. Et que l'on fesse toi, que l'on mange aille, l'attrape-poir se met en place. Mais Sire, après les premières vies que tu ailles, voici ma trouvaille de trouvères, les cipoulos ! ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Ainsi finis Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501